... Bonsoir, voici les titres de ce journal. La haute cour de justice anglaise déclare illégale l'arrestation du général Pinochet qui reste en détention jusqu'au terme de la procédure. 54 ans après la mort de Saint-Exupéry, une gourmette au nom de l'écrivain est retrouvée près de Marseille, ce qui relance les doutes sur les circonstances de sa mort. John Glenn retourne dans l'espace demain pour une étude sur le vieillissement du corps humain mais aussi pour une belle opération publicitaire de la NASA. En Belgique, plusieurs plaintes ont été déposées sur le commerce de jeunes africains dans le monde du football. Les droits des jeunes joueurs ne seraient pas respectés. C'est le procureur général de la haute cour de justice de Londres qui a rejeté cet après-midi les plaintes déposées contre le général Augusto Pinochet. Il n'y a pas de preuves suffisantes aux yeux de la loi anglaise et les mandats en vertu desquels la police britannique avait placé l'ancien dictateur chilien le 16 octobre en état d'arrestation sont déclarés illégaux. Le général Pinochet est maintenu cependant en détention en attendant la fin de la procédure, c'est-à-dire une confirmation ou une affirmation de la décision de la haute cour par la chambre des lords. A Londres, le reportage de nos correspondants, Étienne Lénard, Sten Rosenblum. Les opposants au général Pinochet ont entonné l'hymne chilien cet après-midi devant les grilles de la haute cour de justice de Londres. Mais ce sont les avocats de l'ancien président chilien qui ont gagné la première manche. La justice anglaise a considéré qu'en tant qu'ancien chef d'état, le général Pinochet bénéficiait de l'immunité diplomatique et que son arrestation était illégale. C'est lamentable, simplement parce que vous êtes un chef d'état, vous bénéficiez de l'impunité, mais que font-ils des lois internationales, de toutes les conventions internationales ? Je ne peux pas y croire. Immédiatement et dans la cohue, l'entourage du général s'est rendu dans la clinique privée où il est hospitalisé. Nous avons reçu avec une grande satisfaction la décision qui reconnaît l'immunité diplomatique du général Pinochet. Ses droits et son statut ont été confirmés par la justice britannique. On saura dans 48 heures si l'appel immédiatement déposé est accepté. C'est alors la Chambre des Lords, instance suprême, qui décidera de confirmer ou d'infirmer le jugement d'aujourd'hui. Mais si elle le confirme, le général sera libre. En Angleterre, s'il a cette fois l'immunité diplomatique, il part. On peut déposer toutes les demandes d'extradition de tous les pays, mais ça n'a pas de valeur ? Pas en Angleterre. Les juges de la haute cour ont contredit les ministres de Tony Blair, qui depuis le 16 octobre affirmaient que le général n'était pas couvert par l'immunité diplomatique. Un camouflet qui a plus long terme pourrait s'avérer salutaire. Depuis le début de l'affaire Pinochet, le gouvernement britannique s'en est toujours remis à la justice anglaise. Disons qu'aujourd'hui, et sans préjugé de la décision finale de la Chambre des Lords, la justice anglaise a rendu une fière chandelle au gouvernement britannique, de plus en plus embarrassé par cette affaire. Réaction du procureur général du canton de Genève, M. Bernard Berthosa, qui s'est dit profondément choqué par la décision anglaise. M. Berthosa fut co-signataire avec six autres juges européens d'un appel lancé il y a deux ans en faveur d'une Europe des juges sans frontières face à la globalisation de la criminalité. Selon M. Berthosa, les chances d'obtenir une extradition du général Pinochet sont nulles si la décision de la justice britannique est confirmée. M. Berthosa a ajouté, « La Grande-Bretagne, dans sa politique d'extradition en général, est devenue un véritable repère de brigands. Il existe toute une série de criminels terroristes et autres qui profitent de la justice britannique pour se réfugier de l'autre côté de la Manche. » Fin de citation des propos du procureur Berthosa en poste à Genève et qui préparait une procédure pour obtenir l'extradition du général Pinochet. Beaucoup d'exilés chiliens attendaient la décision de la haute cour anglaise. En Espagne, c'est demain que la haute juridiction, appelée « audience nationale », rendra sa décision concernant l'action menée par le juge d'instruction, M. Balthazar Carson, qui est à l'origine de la mise en arrestation à Londres du général Pinochet. Et puis au Chili, dès qu'ils ont pris connaissance de l'arrêt de la haute cour britannique, les manifestants anti-Pinochet se sont rassemblés. Commentaire Gérard Grisbeck. « Pinochet, TNI, asesino del país » « L'emblement est percé par la police après quelques invectives et échanges de coups. Tout cela devant le palais du président, la fameuse Moneda, là où en 1973, le général Pinochet avait envoyé son aviation pour renverser le président Allende. Isabelle Allende, la fille du président assassiné, regrette d'avoir perdu cette bataille juridique, mais estime avoir gagné autre chose. « On a gagné la bataille des principes. Aujourd'hui, au Chili, et dans le monde entier, tout le monde sait que Pinochet a été un dictateur, qu'il était le responsable pour le terrorisme d'Etat et toutes les autres choses, tous les crimes comme l'humanité. » Dans les rues de Santiago, les réactions sont plus nuancées. « Moi, je crois que c'est très bien que Pinochet puisse peut-être bientôt rentrer au Chili. C'est absurde que l'Europe veuille se mêler de cette affaire. Moi, je trouve que c'est honteux. Tous les crimes doivent se payer. De toute façon, il finira bien par payer tout ça, au moins devant la justice de Dieu. » La déception, bien sûr, mais surtout la douleur pour les familles de disparus qui espèrent encore en la justice britannique. Les familles françaises, des personnes disparues ou assassinées au Chili, qui avaient déposé plainte, ont demandé par le biais de leur avocat au procureur de la République de Paris d'agir afin que soit délivré un mandat d'arrêt international visant à empêcher le général Pinochet de quitter un pays de l'Union européenne. Un reportage, Philippe Viserias. Avant-hier soir, elle manifestait devant l'ambassade du Chili à Paris, pleine d'espoir. Ses familles franco-chiliennes ont porté plainte, elles aussi, après la disparition de l'un des leurs pendant la dictature. Aujourd'hui, après la décision de la haute cour de justice anglaise, c'est la déception et l'amertume. On trouve que c'est inadmissible, inadmissible que l'opinion internationale, anglaise et internationale, puisse croire qu'un libérant Pinochet, il va être jugé au Chili parce que ça c'est impossible. Il y a au Chili un grand pouvoir de Pinochet vis-à-vis du gouvernement parce qu'il est là, il surveille. Donc on n'aurait jamais la réponse que nous on attendait avec cette démarche qu'on avait faite. Le 11 septembre 1973, jour du coup d'état du général Pinochet, Enrique Ropère, étudiant socialiste, était arrêté. Il sera exécuté quelques jours plus tard. Isabelle, sa sœur, avait déjà porté plainte au Chili en 1987. La procédure n'avait jamais abouti. La justice et surtout l'opinion publique internationale va exiger que Pinochet soit jugé. Nous ne pouvons pas le faire au Chili maintenant. C'est impossible. Il faut que le monde entier ne permette pas que les assassins, les génocides, les dictateurs tels que Pinochet puissent se débarrasser comme ça. S'ils sont criminels, ils doivent être jugés et ils doivent être mis en prison. Les familles de victimes franco-chiliennes comptent maintenant sur la réaction de l'opinion publique internationale pour faire pression sur la Chambre des Lords britannique. A Strasbourg, en fin de matinée, deux tramways sont entrés en collision. 17 personnes ont été blessées. C'est le plus grave accident depuis la mise en service de ce tramway strasbourgeois. C'était il y a 4 ans. Récit Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. Ce matin à Strasbourg, on a frôlé la catastrophe. 17 blessés, 10 personnes évacuées pour de multiples fractures après une collision entre deux tramways. Le bilan aurait pu être plus lourd sans le réflexe du conducteur d'un premier tram anormalement immobilisé dans un tunnel très sombre. Le conducteur est sorti de sa cabine tout en se dirigeant vers l'arrière. Donc il dit aller vers l'avant de la rame. Donc tout le monde, la rame n'était pas pleine, elle était occupée peut-être au quart ou au tiers. Donc effectivement tout le monde s'est massé vers l'avant de la rame. C'est dans ce tunnel, long d'un kilomètre près de la gare, que la rame est immobilisée en sortie de courbe à cause d'un problème de moteur. A cette heure de pointe, le tramway suivant arrive rapidement. 3 minutes à peine qui n'ont pas permis d'éviter le choc. Problème sans doute de signalisation et de sécurité. Ce matin, le conducteur du deuxième tramway n'aurait pas été prévenu du danger. Quant au feu de signalisation, personne ne sait encore s'ils ont fonctionné normalement. On a un feu qui n'est pas rouge mais qui est jaune. Qui clignote au jaune et qui indique au conducteur qu'une rame est devant lui dans la zone. Et dans ce cas-là, le conducteur peut franchir le signal. Il a le droit de passer au feu jaune clignotant. Mais il doit réduire sa vitesse en conséquence pour pouvoir s'arrêter si la rame était présente. Sur commission regatoire, les experts ont commencé ce soir leur travail d'investigation sur un réseau moderne très informatisé. Le tram de Strasbourg a été inauguré il y a tout juste 4 ans. C'est à ce jour le plus récent de tous les tramway français. Et selon un sondage de la Sofraise sur les français et la qualité dans les transports publics, ceux-ci recueillent un niveau élevé de satisfaction chez les utilisateurs. 8 sur 10 se déclarent satisfaits. Les usagers perçoivent également un grand nombre d'améliorations dans les transports publics, mais également des dégradations concernant la sécurité. Le 7 septembre dernier, Jean-Claude Bianco, pêcheur de son état, a remonté dans son chalut près de Marseille une gourmette. Sur celle-ci, le nom d'Antoine de Saint-Exupéry est apparu. Cette découverte, si elle est validée par une expertise, pourrait modifier les informations des historiens sur les conditions de la mort de Saint-Exupéry au mois de juillet 1944. Reportage Agnès Gardet, David Bézier. L'horizon chalutier de Marseille, auteur d'une pêche miraculeuse. C'était le 7 septembre, lorsque les hommes remontent les filets au milieu du poisson, un objet attire leur regard, une gourmette en argent. C'est comment ? Il est collé dans un morceau de... On dirait quelque chose qui est un peu brûlé, et il est collé dans un morceau de ferraille. C'est ici, à 100 mètres de profondeur, au large des calonques de Cassis, que la gourmette a été découverte. J'ai frotté avec le doigt, parce que c'était un peu sale là-dessus. Puis j'ai découvert le nom d'Antoine. Et alors j'ai dit, en un second, j'ai dit, tiens, il s'appelle comme moi, mon deuxième prénom, quoi. Et puis je frotte un petit peu plus, mais qu'est-ce que je vois ? Tiens que j'ai péris. Ah, je rêve ou quoi ? En attente d'une expertise officielle, la précieuse trouvaille est sous coffre, dans les locaux de la Comex, une société spécialisée dans les recherches sous-marines. L'un de ces bateaux ratisse en ce moment même la zone où a été retrouvée la gourmette. A la recherche d'une épave, celle du Lightning P-38, l'avion que pilotait Saint-Exupéry le jour de sa disparition. Des recherches dont la famille, en particulier ses soeurs, ne veulent pas entendre parler, pour respecter la mémoire du disparu. Elles avaient dit qu'elles ne souhaitaient pas qu'on remonte l'épave. Elles pensaient que pour Saint-Exupéry, c'était un linceuil qui convenait. Quant aux fragments retrouvés à proximité de la gourmette, les experts sont formels. Il s'agit d'un morceau d'un Lightning P-38. S'agit-il bien de l'appareil piloté par l'auteur du Petit Prince ? Seule une enquête approfondie le déterminera. L'américain John Glenn fut le premier citoyen des Etats-Unis à avoir tourné autour de la Terre. C'était il y a 36 ans. Demain, il repart dans l'espace à bord de la navette Discovery, dans des conditions évidemment plus faciles. La NASA a tout fait pour transformer la participation de John Glenn, âgé de 77 ans, en une très puissante opération publicitaire. Voici l'ambiance à 24 heures du départ avec l'apportage de Patrice Pelé et Claude Sicard. C'est une tradition ici à Cap Canaveral. La veille du départ, l'équipage s'entretient une dernière fois avec les proches. Mais attention de loin. Pour éviter toute contamination microbienne, la distance minimum à respecter est de 5 mètres. Les grandes embrassades seront pour le retour. Pour ce lancement avec Glenn à bord, 250 000 personnes sont attendues demain. Les spectateurs assisteront au départ depuis les plages voisines. La plus célèbre porte un nom à faire rêver, Cocoa Beach. Demain, elle sera noire de monde. Vous serez installé ici pour le lancement ? Bien sûr, on est venu pour ça. Quand un homme, comme lui, de 77 ans, part dans l'espace, c'est vraiment quelque chose. Derrière ce qu'il fait, il y a un message au peuple américain. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut plus rien faire. Depuis le début de la semaine, dans le port de Cap Canaveral, les bateaux de croisière font relâche. Les plus beaux balcons flottant pour assister au lancement. Les bateaux, mais aussi les hôtels qui affichent complet. Les 18 000 chambres que compte le Cap Canaveral sont réservées depuis plusieurs semaines. Une bonne affaire. Officiellement, c'est donc pour étudier les effets du vieillissement en apesanteur que John Glenn repart dans l'espace. Lors de la préparation de ce vol, la NASA a beaucoup vanté la condition physique de ce septuagénaire cobaye qui, lors de ses entraînements, s'est appliqué à tout faire, comme s'il n'avait pas cet âge-là. Enquête à Cap Canaveral, en Floride, effectuée par Patrice Pellet et Claude Sicard. Malgré son nom prestigieux, son titre de sénateur et son âge, 77 ans, rien ne lui est épargné. Et Glenn subit le même entraînement que les autres astronautes. Oui, j'ai la même émotion, mais pas la même angoisse que par le passé. Oui, il y a plus de sécurité et je me sens mieux. Depuis six mois à Houston, la vie s'est accélérée. Glenn a retrouvé l'abominable centrifugeuse qui fait mal au cœur et les exercices qui mettent le corps à durée preuve. Du point de vue physique, il est surprenant parce que tous les matins à 7 heures, il fait une heure de jogging. Il a un âge apparent qui est plutôt de 65-66 ans que de 77 ans. Il m'a l'air en pleine forme. A la lettre G, comme Glenn, la NASA a retrouvé son dossier médical oublié depuis 36 ans. Des examens complémentaires ont prouvé qu'aujourd'hui, le plus vieil astronaute du monde jouit d'une forme olympique. Je vous rappelle qu'à l'époque des vols Mercury, les cosmonautes étaient soumis au départ à des accélérations pouvant aller jusqu'à 6 ou 7 G. Actuellement, en cours de phase de départ, les accélérations ne dépassent pratiquement pas 2 à 2,5 G. Et il en est du même ordre de grandeur pour les phases d'atterrissage. L'entraînement à la survie, voilà ce qui épuise le meilleur des astronautes. Après l'accident de Challenger, les procédures d'évacuation ont été multipliées. Au sol, en cas d'explosion, juste avant le décollage, Glenn devra courir jusqu'à ce téléphérique. Une fois arrivé au sol, il devra descendre le plus vite possible du panier, puis se précipiter vers ce véhicule de l'armée qui s'éloignera du pas de tir. La deuxième procédure est plus complexe. Glenn l'a essayé en piscine, mais pas en vol. On comprend pourquoi. Car voici ce qu'il devra faire si la navette menace d'exploser en vol. Pour une personne âgée, avoir à s'extraire rapidement de son siège et sauter en parachute, c'est pas évident. C'est faisable, mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile et personne ne se voit de la face. Or a-t-il la force de s'en sortir ? La NASA reste assez floue sur ce point, mais tout le monde sait ici que Glenn n'est pas un dégonflé. Au Kosovo, les forces serbes se désengagent. Peu à peu, ces forces spéciales déployées contre les séparatistes kosovars, au mois de février et mois de mars dernier, effectuent leur retrait. Ce qui entraîne par conséquent le retour de milliers de réfugiés kosovars dans leur village. Commentaire Jérôme Bonny avec Jean-François Renaud. Pour eux, c'est comme un rêve. Des milliers de réfugiés kosovars rentrent chez eux après le départ des troupes serbes. C'est ce que voulait la communauté internationale pour éviter une catastrophe humanitaire cet hiver. Mais la guerre est toujours là. Cet homme a sauté sur une mine, enterré dans le jardin de sa maison, qui servait de QG à la police serbe. Les observateurs européens sillonnent le Kosovo pour mettre les habitants en garde. Ces fermes, qui ont abrité les combattants, réservent aujourd'hui de mauvaises surprises. Des pièges mortels. Les villageois ne s'aventurent que dans les secteurs contrôlés par l'armée de libération du Kosovo. C'est aussi de ces hommes que dépend l'avenir de la paix, comme le souligne le négociateur américain. C'est à deux qu'on respecte un cessez-le-feu. Si l'armée de libération du Kosovo l'auront, elle ne sera pas soutenue par l'OTAN. Mais combien de temps respecteront-ils ce cessez-le-feu dans un Kosovo où la guerre a creusé les fossés de la haine et de l'incompréhension, où les combattants de l'armée de libération et leurs familles en sont aujourd'hui encore à pleurer leur mort ? Joschka Fischer, ministre écologiste des Affaires étrangères du gouvernement allemand de M. Gerhard Schröder, était cet après-midi à Paris. Il a rencontré entre autres son homologue français, M. Hubert Wiedrin, ainsi que le Premier ministre, Lionel Jospin. M. Fischer a insisté sur la continuité de la politique étrangère allemande, parlant d'un consensus politique impressionnant. Commentaire Philippe Rochoux. Les angelos dorés des plafonds du quai d'Orsay n'avaient jamais vu cela. Le premier ministre allemand des Affaires étrangères vert, Joschka Fischer, militant écolo reconverti, portant cravate sombre et costume trois pièces, et parlant avec Hubert Wiedrin de la relation franco-allemande. L'Allemagne et la France doivent être le moteur de l'intégration européenne, un langage que n'aurait pas renié Konrad Adenauer. C'est le même homme qui, il y a 15 ans, se trouvait bien dans ses baskets, comme député des Verts. A 36 ans, il provoquait déjà le petit monde politique allemand par son anticonformisme. Ses baskets, il les a transportés au Parlement de l'État régional de Hesse, où il est devenu ministre de l'Environnement. Il s'est fait sortir aussi plusieurs fois du Bundestag pour cause de provocations verbales. Mais si Fischer rechausse aujourd'hui ses baskets, c'est uniquement pour le Marathon de Hambourg. Il court 10 kilomètres chaque matin, il veut que l'Allemagne respire, et il donne l'exemple. L'arrivée d'un ministre des Affaires étrangères vert en Allemagne va peser sur la politique européenne de l'environnement, mais sa nouvelle vie de ministre ne lui permettra plus guère de liberté. Mais dans le peu de temps libre qui me restera, je continuerai de décider moi-même de ce que je ferai. Ok. Joschka Fischer est devenu un homme rangé, qui n'est même plus opposé à une intervention allemande au Kosovo, mais qui a réussi à imposer le démantèlement du nucléaire à son pays. Le président de la République est aujourd'hui et demain en Suisse pour une visite officielle d'État. Lors de sa première intervention à Berne, au palais fédéral, répondant au président en exercice de la Confédération helvétique, M. Flavio Cotti, vous venez de voir, le président Chirac a invité les Suisses à choisir l'Europe, en ajoutant qu'ils pouvaient compter sur l'appui français. A Paris, au Sénat, la majorité composée des sénateurs RPR, UDF et de démocratie libérale a supprimé l'incompatibilité entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Cette incompatibilité était contenue dans le projet de loi gouvernementale sur la limitation du cumul des mandats. D'autre part, le ministre des Relations avec le Parlement, Daniel Vaillant, a affirmé que le gouvernement n'avait pas l'intention de demander un référendum sur le cumul des mandats. En Belgique, plusieurs tribunaux ont été saisis ces derniers mois de plaintes révélant la situation de jeunes footballeurs étrangers d'origine africaine. Ces jeunes footballeurs sont souvent recrutés dans des conditions douteuses. On leur fait miroiter un avenir prestigieux dans des clubs européens, puis on les exploite sans aucune garantie financière avant de les laisser sans contrat. Enquête en Belgique de Laurent-Frané-Hibbolé et Luc Bachofen. Louvain, Belgique, au nord de Bruxelles. Un matin plus vieux à la faculté de droit. Qui croirait que c'est ici qu'une résistance à certaines pratiques sombres du football belge s'organise ? Un homme en effet a porté plainte, le professeur Blampin, déjà responsable en partie de l'arrêt Bosman. Mais cette fois, dans ces lieux vénérables, c'est une autre pratique qu'il montre du doigt. Quand j'ai étudié il y a déjà 30 ans, la pratique belge, j'étais scandalisé par le fait qu'on traite des gens comme une marchandise, comme des objets, et que donc il y a un trafic d'hommes qui a existé toujours en Belgique. Les termes sont forts, on parle même d'esclavagisme. En clair, de jeunes footballeurs africains, souvent mineurs, sont achetés par des managers et vendus à des clubs belges. Pour ces jeunes, c'est un avenir merveilleux qu'on leur fait miroiter. Oui, mais une fois en Belgique, tout se complique. Quand le club, après avoir versé une bonne commission aux intermédiaires, ne désire pas conserver le joueur, ce dernier est alors sans ressources, sans droits, abandonné, laissé à son compte. J'attendais que le dirigeant du club vienne me faire signer un contrat. Mais au dernier moment, il m'a dit, on n'a pas d'argent pour toi, tu dois partir. Il voulait même appeler la police pour me chasser. Alors j'ai eu peur. Je suis parti à Bruxelles, uniquement pour me cacher de lui. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Relayé par des associations humanitaires, ce cas exemplaire a frappé les esprits. Mais loin de résoudre le problème, il n'a fait qu'en souligner le cercle vicieux. Les grands clubs les prêtent à des petits clubs, mais aussi, de nouveau, dans l'illocalité. Et donc, ces jeunes se trouvent dans une situation très précaire, ce qui fait qu'ils sont facilement victimes d'exploitation. Au pays de Tintin, voilà une histoire qui n'est pas sans évoquer toute proportion gardée, l'album Coqu'en Stock. En tout cas, à deux ans de l'Euro 2000, qui se disputera en partie ici, la Belgique et son football ont là une publicité bien négative. Il faut ajouter que ces pratiques révélées en Belgique existent aussi, sans doute, dans d'autres pays européens. En France, cependant, des dispositions légales ont été prises pour tenter d'éviter tout abus. Dans les centres de formation des clubs de football, des contrats, les conditions d'engagement sont soumises à des règles légales. Mais les pays africains sont un véritable vivier où les intermédiaires n'hésitent pas à puiser en espérant des retours financiers importants. Alors, pour comprendre le fonctionnement de ces centres de formation, exemple avec l'équipe du Football Club de Nantes, reportage François Brabant, Christophe Tortora et Pascal Caron. Plus vite, plus fort, plus haut, pour eux, c'est d'abord plus loin. Quand on est gamin en Afrique et qu'on vise gloire et fortune, il faut partir. En France, par exemple. Et par exemple, à Nantes. Mais pour un Endoram, star nantaise des années 90, il y en a beaucoup d'autres qui ne restent pas. Et toutes les précautions sont prises pour que cela rentre bien chez eux. Nous envoyons un prix PED, c'est-à-dire un billet d'avion aller-retour. C'est vrai qu'il est payé par le Football Club de Nantes. Mais déjà, le gamin a son billet retour. C'est-à-dire que s'il ne satisfait pas à l'ensemble du stage et des précautions que nous prenons, tant au niveau de la valeur qu'au niveau de la santé, qu'au niveau de cette date de naissance véritable, s'il ne satisfait pas à ce type de valeur, il rentre chez lui tout simplement. Chaque saison, le FC Nantes teste une vingtaine de jeunes joueurs africains pour n'en retenir qu'un ou deux. Salomon Olembe a été repéré à l'âge de 15 ans, mais le club a exigé qu'il rentre finir l'année scolaire au Cameroun avant de le faire revenir. Pour Olembe, tout s'est donc bien passé. Il joue, il réalise son rêve. Mais il sait aussi que même en France, certains de ses camarades n'ont pas toujours eu sa chance. Par rapport à des mecs qui se font avoir par des managers, tout ça, qui les font venir en stage dans des clubs. Mais au bout du compte, soit le stage se passe mal, soit le manager n'arrive pas à avoir ce qu'il veut par rapport au club. Souvent, ils abandonnent le mec tout seul. Pour éviter que ces intermédiaires peu scrupuleux n'exploitent les jeunes, les clubs français de plus en plus s'investissent directement dans des centres de formation locaux. Comme celui-ci, Planète Champion, antenne africaine du PSG au Burkina Faso. Le contact est direct, la formation sérieuse, les transactions limpides, et le rêve reste pur, comme un ciel d'Afrique. Un supporter allemand soupçonné d'avoir participé à l'agression du gendarme Daniel Nivelle au mois de juin dernier à Lens, avant une rencontre de la Coupe du Monde de football, a été remis en liberté. Cet allemand de 26 ans, Karl-Heinz Echner, reste cependant interdit de stade et a signé à résidence à Magdebourg. Et puis j'ajoute en football que Jean-Pierre Papin va quitter le club de 2e division de Guingamp. Il était sous contrat jusqu'en juin, mais il quitte donc Guingamp. Suite des manifestations des éleveurs de porcs, à Périgueux, une trentaine de cochons ont été lâchés dans les rues. Le prix du porc reste toujours en dessous des 5,50 francs le kilo. Et pourtant, face à cette crise, les éleveurs réagissent différemment. Quelques-uns investissent, agrandissent leur exploitation pour obtenir un prix de revient compétitif. D'autres choisissent de produire moins et de faire de la qualité. Illustration avec ces deux éleveurs, l'un dans le département du Lot, l'autre dans celui de l'Aveyron. Reportage Christophe Larocca, Olivier Combe. C'est ici qu'on protège de faire notre projet de 800 bruits. Les cours s'effondrent, mais Serge Lompèche n'est pas prêt à céder au pessimisme. Sur ce terrain, malgré une forte opposition des riverains, il s'apprête à agrandir son élevage de porcs. Objectif, installer ici 800 truies supplémentaires. Il y a deux bâtiments principaux qui se situent comme ça, et puis ensuite une fabrique d'aliments. Investissement, 12 millions de francs, un risque que Serge Lompèche partagera avec quatre autres éleveurs. Il a confiance. Selon lui, les crises du porc suivent des cycles réguliers. Moi, j'ai démarré à la production de porcine en 1985. Je suis à ma troisième crise. On a vu, il y a moins de deux ans, le porc à 12 francs. Aujourd'hui, on le voit à 5 francs. Et demain, vous pensez qu'il va remonter forcément ? Et demain, sans doute qu'il remontera. Il y a des périodes de crise, il y a des gens qui ont des trésoreries un peu difficiles, des investissements un peu lourds, et puis ils abandonnent, et ça a fait remonter les cours. Daniel Serle, lui, est éleveur à moins de 100 kilomètres de là. Militant à la Confédération Paysanne, il est persuadé, au contraire, que l'extension des grands élevages est une hérésie. Ceux qui s'en sortent ainsi aujourd'hui risquent de disparaître dès la prochaine alerte. C'est suicidaire, en fait, pour la quasi-totalité des paysans. Il n'y a pas d'autre issue que d'arrêter ce système pour développer des alternatives de type porc bio, porc sous la velle. Daniel Serle n'est pourtant pas un marginal. Il vend 700 porcs chaque année à 12 francs le kilo, plus de deux fois le prix du marché. Sa recette, élever un porc de qualité en semi-liberté. Il faut trouver des pistes de production qui correspondent à la demande des consommateurs aujourd'hui. C'est d'abord beaucoup plus de transparence dans les modes de production, une traçabilité du produit jusqu'au consommateur. Serge Lompèche, lui, demande aux grandes surfaces de jouer leur rôle. Si le prix avait baissé à l'étal, il est possible que la consommation aurait monté un peu et qu'on ne serait pas aussi bas comme on est aujourd'hui. Des différences qui ne les empêchent pas de souhaiter tous les deux aujourd'hui que les pouvoirs publics interviennent pour réguler le marché. Madame Geneviève Antonius de Gaulle quitte la présidence d'ATD Carmond pour des raisons de santé. Elle présidait ce mouvement depuis 1964. Elle a été ici décorée par le président de la République en février 1998. Ancienne résistante, déportée à Ravensbrück, Madame Antonius de Gaulle avait présenté en 1995 un rapport de lutte contre la pauvreté qu'elle était venue présenter elle-même à l'Assemblée nationale. C'était en 1997. Madame Antonius de Gaulle sera remplacée par M. Paul Boucher à la tête d'ATD Carmond. Le débat à l'Assemblée nationale sur le projet de financement de la sécurité sociale pour l'exercice budgétaire de 1999 a permis d'évoquer aujourd'hui un aspect de la réforme de rationalisation des dépenses de santé, c'est-à-dire la disparition ou la fusion de certains hôpitaux dits de proximité. Fusion ainsi dans le Val d'Oise entre les établissements hospitaliers d'Aubonne et de Montmorency. Il est vrai que ces deux établissements sont situés à 4 km de distance seulement. Reportage Sébastien Viber, Pascal Caron. Hôpital de Montmorency, 470 lits, répartis sur plusieurs services, comme l'orthopédie, la cardiologie ou la réanimation. Des services que l'on peut aussi trouver 4 km plus loin, ici même, à l'hôpital d'Aubonne, 638 lits. Les deux établissements ont fusionné le 1er janvier dernier à la grande satisfaction de François Aubard, chirurgien orthopédiste. Grâce à la fusion, nous allons créer une importante unité de chirurgie ambulatoire qui sera d'ailleurs localisée sur le site de Montmorency et qui permettra à la population d'avoir ce confort aussi bien d'ailleurs dans ma spécialité que dans d'autres pour la prise en charge de la cataracte, pour les hernies, etc. Il y aura donc 8 lits supplémentaires en chirurgie ambulatoire. Le patient arrive le matin, se fait opérer et rentre chez lui le soir. Un service sans garde de nuit ni de week-end, donc plus économique. Des économies que la direction s'est engagée à faire sans suppression d'emplois, mais en réaffectant les 2700 salariés entre Aubonne et Montmorency. Des coûts de travaux seront pourtant nécessaires. On est devant un processus qui va être assez long puisque la restructuration va nécessiter des investissements, donc des réalisations architecturales qu'il nous faut financer, qu'il nous faut planifier, qu'il nous faut réaliser. Donc, pas de véritables économies avant 2002. C'est le prix à payer pour aboutir à une véritable maîtrise des dépenses. Une révolution lente et difficile. Élus et autorités hospitalières ont mis plus de 3 ans à se mettre d'accord pour engager cette fusée. C'était un canular, une sorte de blague énorme qui s'achève par une mise en examen pour dégradation et dénonciation mensongères ayant exposé les autorités à d'inutiles recherches. Il s'agit d'une drôle d'affaire à Delain, petit village de 220 habitants dans la Haute-Saône, où se produisirent des phénomènes bizarres, a priori inexplicables, dans l'église villageoise. En fait, c'était le maire du village qui s'amusait. Explication Valérie Hermite. Dans l'église du petit village de Delain, il n'y avait ni diable ni malédiction, mais juste un maire farceur. Amené en garde à vue, Thierry Marceau, le jeune maire de 32 ans, a tout avoué. C'est bien lui qui, devant une assemblée médusée, a jeté des cierges en pleine église. Et c'est encore lui qui a détaché le Christ des mains de Saint François Xavier. C'est bien vrai, et c'était juste pour rire, dire à l'élu, mais ça n'a pas amusé tout le monde. Ce soir, Thierry Marceau est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. D'après les déclarations qu'il a faites aux gendarmes et des explications qu'il a données, effectivement, ça a semblé quelque chose de simple à réaliser. Simple, mais si intriguant que l'abbé de Besançon avait même dépêché un prêtre exorciste. Et pour faire plus vrai, Thierry Marceau avait alerté les gendarmes. L'idée de cette farce lui est venue en voyant la vive réaction des habitants du village après qu'une ampoule ait naturellement explosé dans l'église. Cette idée, ce soir, le maire de Delain dit la regrettée et se dit surtout désolée pour un canular qu'il n'a pas su maîtriser. Mise aux enchères à Paris des plus belles pièces de la collection de Dora Maar. Elle fut l'une des muses de Picasso pendant 10 ans. Elle est décédée l'année dernière. On voit là la femme qui pleure de Picasso. Et depuis le début de la semaine, les tableaux et les dessins de Picasso sont vendus. Les acheteurs ont fait monter très haut les prix et les enchères. Au Petit Palais à Paris, jusqu'au mois de janvier prochain, exposition des œuvres du peintre vénitien du 18e siècle, Jean-Baptiste Tiepolo. C'est la première fois que la France organise une telle exposition. Tiepolo était spécialisée dans les fresques et les peintures monumentales. Plus de 80 tableaux retracent sa carrière. Commentaire Laurence Piquet avec Michel Levasseur. Théâtral dans le geste comme dans l'expression, Tiepolo aime les effets dramatiques et à ses débuts, le clair-obscur. Ici, pour nous raconter le vol du butin du temple de Jérusalem. Avec les années, sa palette s'éclaircit. Drapé, éclatant pour ses trois anges venant visiter Abraham. Sujet religieux aux profanes, Tiepolo travaille très tôt pour les puissants. A 20 ans, il immortalise ce doge de Venise. Les commandes affluent de l'étranger. Pour un conte suédois, il croque l'opulente Danai dont Jupiter, vieillard, est tombé fou amoureux. Ici, le peintre s'éprend de son modèle, oubliant que la belle est la maîtresse d'Alexandre le Grand. Tiepolo donne ses traits à l'artiste. Première grande commande de plafond pour un palais vénitien. Tiepolo célèbre le mariage du dieu des vents, en zéphyr, et de la nymphe Flore. Personnage amplifié par la technique de la contre-plongée. Tiepolo a exploité cette technique de manière privilégiée, bien sûr, pour toutes les œuvres qu'il mettait au plafond, aussi bien à fresque qu'en peinture, mais l'a aussi développé dans toute une série d'œuvres bizarrement dites de chevalet, des œuvres de petit format, qui devaient être accrochées sur le mur. Pour un salon vénitien, justement, voici le chevalier Renaud. Ces deux compagnons viennent le délivrer de sa passion pour la magicienne Armide. Un événement, la présence de ces deux grands tableaux consacrés à la rencontre d'Antoine et de Cléopâtre. C'est la première fois depuis le XVIIIe siècle qu'ils sortent de Russie. La reine d'Égypte veut montrer sa richesse à l'homme qu'elle veut séduire. Elle fait fondre une perle rare dans un gobelet de vinaigre. Tiepolo est un peintre qui brosse largement. Il avait la réputation d'aller vite. Et c'est quelqu'un qui crée surtout par grandes plages de couleurs. C'est un très grand coloriste. À travers cette histoire, Tiepolo n'en a que faire, bien sûr, de l'histoire antique, même si elle a son importance. Pour lui, c'est une scène de séduction, de séduction féminine. Par là, Tiepolo rejoint certainement la grande tradition vénitienne, celle de Casanova. Hommage à la femme, splendeur des portraits, ils sont admirés par l'artiste Fragonard qui s'est inspiré de cette tête d'Oriental. Tiepolo, dessinateur, se sent libre et va vite comme dans cette esquisse ou encore cette caricature. Durant les huit dernières années de sa vie, il est à Madrid pour peindre un plafond à la gloire de la monarchie espagnole. Toujours le goût du théâtral, mais aussi, pour lui, dans son atelier, la simplicité et la sérénité de ce paysage. Avant de mourir, Tiepolo donne à Dieu le visage de cet homme âgé, mais toujours vigoureux, un artiste confiant dans l'éternité. Exposition au Petit Palais jusqu'à la fin du mois de janvier à Paris. Je vous rappelle la principale information que nous avons développée au début de cette édition. La haute cour de justice de Londres déclare l'arrestation du général Pinochet illégale. Il reste en détention jusqu'à la fin de la procédure d'appel devant la Chambre des lords. Décision sans doute, au début de la semaine prochaine, protestation des familles des victimes de l'ex-dictateur chilien. Dans quelques secondes, la météo sera présentée par Isabelle Martinet avec des températures en yo-yo, paraît-il. Et puis, il y aura Charles Aznavour dans Baldi. À 22h35, ça se discute de Jean-Luc Delarue. À 0h50, Florence Duprat pour le dernier journal de la rédaction. À 1h15, Le Cercle, présenté par Philippe Lefait. Et puis demain, à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain, 20h. Bonsoir. Merci. Bonsoir.